Bonjour à tous, je suis Cyprien Verseux, l'astrobiologiste de la mission ASIS-4. Si ASIS-4 ça vous dit rien, je vous conseille de regarder les autres vidéos de mon journal d'abord, parce qu'autrement ce que je veux dire ici, ça aura aucun sens. En tout cas la mission s'est terminée il y a un peu plus de deux mois maintenant, mais je voulais faire une dernière vidéo pour vous dire au revoir, et puis pour vous raconter un peu la sortie, puisque c'était quand même un des moments les plus intenses de la mission. Alors ces jours-là on s'est tous mis devant la porte du dôme, tous les 6, et on entendait des voix à l'extérieur. Et c'était vraiment bizarre, parce que c'est des voix qui étaient la voix d'aucun de nous. Alors ça vous paraît peut-être banal, ça vous paraît peut-être stupide ce que je raconte, mais après un an sans entendre personne en dehors de nos 6, entendre des voix extérieures c'était vraiment particulier. Puis après il y a eu un décompte, il y a eu un décompte, 10, 9, 8, et à zéro la porte s'est ouverte, et puis on s'est retrouvés dehors. On s'est retrouvés dehors pour la première fois depuis un an, j'ai pu sentir l'air libre, j'ai pu sentir le soleil, et puis je pouvais voir le paysage autour sans visière. C'est-à-dire que normalement j'avais toujours une égratignure sur mon casque, une tâche, puis la visière n'était pas complètement transparente, et là ça me paraissait très clair. J'arrivais à voir le paysage autour de façon très très claire. Et surtout, et je pense que c'est peut-être le plus important en ce moment-là, on pouvait voir des dizaines de visages autour de nous, il y avait des dizaines de personnes, de scientifiques, de journalistes, etc. Et c'était des visages que j'avais pas vus depuis très longtemps, certains que je connaissais pas, et en tout cas des visages qui n'étaient aucun de mes cinq équipiers. C'était juste génial. J'ai vraiment adoré comme ça avoir des nouveaux visages pour la première fois depuis un an. Ensuite on nous a amené à un buffet où il y avait des fruits frais, j'ai mangé de la pastèque, de l'ananas, vraiment bon. Et voilà, on a eu une conférence de presse. Il y avait beaucoup de brouillard, on ne voyait même pas le ciel, mais comme notre peau n'avait pas vu le soleil depuis un an, on a quand même tous pris des gros coups de soleil, malgré la crème soleil, etc. Ensuite, la semaine qui a suivi, on a eu des debriefings, puisque les chercheurs qui nous suivaient voulaient avoir un maximum de données sur la mission. On a quand même essayé en même temps de retrouver des plaisirs dont on avait été privés pendant un an. nager, courir dehors, parler à nos proches, même s'allonger dans l'herbe. Vraiment, on était comme des gosses. Voilà, c'était en résumé la sortie. De toute façon générale, je pense que la mission pour moi, c'était quelque chose qui m'a énormément apporté, à la fois humainement et aussi scientifiquement. On a énormément de résultats qui sont analysés en ce moment et qui vont nous aider à nous rapprocher des missions sur Mars. D'ailleurs, je continue maintenant des recherches dans cette direction-là. J'ai repris mon doctorat, il me reste un peu moins d'un an, et je travaille entre autres sur comment survivre sur Mars à partir de ce qu'on trouve sur place. J'avais fait une vidéo là-dessus dans mon journal de mort, de bord. En même temps, j'écris un livre en parallèle. Donc si vous pensez que je ne vous ai pas donné assez de détails, parce que c'est vrai qu'en 4 minutes par mois, je n'ai pas pu en dire beaucoup dans ce journal de bord, mais il y aura beaucoup, beaucoup plus de détails dans mon livre. C'est un livre qui sortira courant septembre 2017. En attendant, si vous avez aimé me suivre, je pense que vous adorez suivre Thomas Pesquet, le jeune astronaute français qui part sur la Station Spatiale Internationale cette semaine. Je pense qu'il y aura énormément de choses fascinantes à raconter. Donc je vous encourage vivement à le suivre. Voilà, c'est la fin de mon journal de bord. Je voudrais vous remercier. Vous remercier pour tous ceux qui m'ont écrit. Remercier aussi ceux qui ne m'ont pas écrit, mais qui ont suivi mes vidéos. Vraiment, votre intérêt pour la mission, ça a compté énormément pour moi. Je pense qu'on aura d'autres occasions de se reparler, on aura d'autres occasions de se revoir. Mais pour l'instant, pour le moment, je vous dis au revoir. Merci.